Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Le Président de notre groupe, Claude Maluré, s'est exprimé sur l'opportunité de ce texte et l'importance de ses ordonnances. Je ne reviendrai pas sur le détail. Il m'apparaît important de souligner que cette réforme, pourtant difficile, a été menée dans un clément serein, en grande partie grâce au pragmatisme étant consacré aux consultations des différents acteurs et négociations. Nous pouvons dire que ces ordonnances proposées par le gouvernement et amendées par la Commission des affaires sociales au Sénat privilégient le dialogue social dans l'entreprise, simplifient certaines règles qui constituent indéniablement un frein au développement de l'emploi, apportent de la flexibilité et ainsi adaptent notre législation du travail à l'évolution de notre économie sans précariser les salariés. Les règles relatives à la négociation collective sont clarifiées grâce à une reculation cohérente entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise avec une place importante à ces derniers. La fusion des instances donnant naissance au CSE est une bonne mesure alliant simplicité et efficacité. La réforme du compte pénibilité était nécessaire, en effet des critères étaient difficilement définissables et gérables, notamment par les petites entreprises, ils sont retirés. C'est une très bonne nouvelle, notamment effectivement pour les petites entreprises. Étant élu d'un département rural, je veux souligner enfin la prise en compte des spécificités des petites entreprises dans le Code du travail, alors qu'elles représentent le plus grand nombre dans notre pays, les règles sont règlement adaptées au TPE. Maintenant, elles pourront conclure un accord collectif, même si elles n'ont pas de délégués syndicales, comme l'a rappelé Coq qui a malheuré seulement 4% des entreprises de moins de 50 ont un DS. La mise en place d'un barème d'indemnité prud'homale est aussi une mesure d'équité sur l'ensemble du pays. Le groupe Les Indépendants a souhaité donner son avis sur les contraintes d'effet de seuil, notamment à 50, et sur le droit de contrôle de l'administration concernant la validation d'une rupture conventionnelle collective, qui est une extension de la rupture conventionnelle individuelle introduite dans le droit du travail en 2008, et n'est pas, comme certains le disent, d'un licenciement économique déguisé. Je rappelle que les salariés doivent être volontaires et l'accord doit être accepté par 50% des syndicats. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants, République et Territoire est favorable à ces ordonnances. L'emploi industriel en France a reculé de 25% en 15 ans. Notre législation, qui se voulait vertueuse en étant très protractrice envers les salariés, pouvait, par trop de contraintes, freiner le développement de l'emploi. Dans ce contexte, il fallait faire évoluer les règles qui régissent notre économie et aller vers le plein emploi sans précariser les salariés, mais en visant une augmentation du nombre d'embauches en CDI dans les entreprises. Après l'adoption de ces ordonnances, la baisse des charges, d'autres textes seront nécessaires à la relance de l'économie, comme la réforme de l'apprentissage et la formation professionnelle. Ils sont, eux aussi, très attendus. Je vous remercie. Merci. Merci.